Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, une vidéo un peu particulière qui va pas forcément envoyer les ondes les plus positives, mais soyons honnêtes, l'objectif n'est pas de taper sur Blizzard ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en fait en faisant mes recherches et en streamant etc, je me suis rendu compte de certaines choses et au fil de discussion avec Evanesur qui m'a aidé notamment à faire la vidéo, je me suis dit qu'il y avait un souci concernant une race extrêmement connue dans l'héroïque fantasy, il s'agit des nains, les nains qui dans Warcraft, on va refaire un peu une rétrospective sur l'avancée de l'histoire et du développement de la race naine et c'est pas forcément ultra folichon, c'est assez triste ce qu'on va voir sur les nains, mais du coup revenons un petit peu sur les nains de la figure mythologique des nains, puisque les nains c'est tout simplement une créature originaire de la mythologie, alors bien sûr il n'y a pas que la mythologie scandinave, mais c'est principalement la mythologie scandinave qui va énormément détailler sur ce que sont les nains. Et au final, dans tous les différents univers d'héroïque fantasy, bien sûr il peut y avoir des exceptions, mais dans la plupart des univers d'héroïque fantasy les plus connus, que ce soit les Seigneurs des Anneaux, Warcraft, Warhammer et d'autres, même Donjons et Dragons par exemple, les nains sont des petits, en gros ça ressemble à des êtres humains, mais en plus petit avec de la barbe, et surtout ils vivent dans des montagnes ou des cavernes, ce sont des fabricants émérites, ce sont des virtuoses du marteau et de l'enclume, et ils sont réputés également pour leur utilisation de runes, et oui bien sûr les runes scandinaves, qui servent du coup tout simplement d'écriture, mais aussi de protection magique pour les différents artefacts qu'ils construisent. Et ça c'est quelque chose d'assez important, j'étais obligé de le faire aussi avec la musique d'Ulduar, évidemment lieu emblématique pour les nains, j'y reviendrai après. Et du coup, Warcraft n'échappe pas à cette règle, bien sûr, c'est à la base le Seigneur des Anneaux qui avait beaucoup, beaucoup, Tolkien a beaucoup réutilisé les sagas nordiques, etc. Et donc les nains avaient un rôle assez important à jouer, et derrière, on les rencontre pour la première fois dans Warcraft 2, et dans Warcraft 2, on a globalement deux unités naines, à savoir les sapeurs nains, donc les sapeurs nains c'est tout simplement l'opposé des sapeurs gobelins, c'est en gros les mecs qui sont spécialisés dans la poudre à canon, et qui vont se faire sauter. Le côté kamikaze des gobelins est resté, le côté kamikaze des nains, pas trop, mais le principe c'est que les nains sont également les fournisseurs de matériaux pour l'alliance de Lordaeron, notamment tout ce qui est métallurgie, donc les armes, les armures, tout ça, mais aussi surtout la fonderie, à savoir les canons, les canons qui sont une invention des nains. Et ça c'est super important, donc la tour canon et les canons que vous avez sur les bateaux sont globalement, pas à 100%, mais globalement faits par les nains. Sachant que l'autre unité emblématique naine de Warcraft 2, c'est le chevaucheur de Griffon. Les chevaucheurs de Griffon qui sont tout simplement dans Warcraft 2, l'unité ultime de l'alliance, et à l'époque dans Warcraft 2, par souci de gameplay, l'équilibrage étant parfaitement symétrique, ça fait que le fantasien humain et le grunt orc ont les mêmes stats, et bien c'est pareil entre le dragon de la horde et le chevaucheur de Griffon de l'alliance. Évidemment dans le lore ça va vite sauter ce principe là, parce que bon, le chevaucheur de Griffon, même si bien sûr le Griffon est un animal mythologique emblématique, un monstre très féroce, j'y reviendrai un peu après aussi, le griffon, le chevaucheur de Griffon est un petit peu, donc après dans le lore, notamment dans le jour du dragon, en fait on a une, dans le jour du dragon, on a notamment un affaiblissement on va dire, du chevaucheur de Griffon, par exemple, en termes de ratio, alors ça peut dépendre bien sûr des différents combats, mais en gros il faut à peu près 2 à 3 chevaucheurs de Griffon pour pouvoir tomber un dragon, donc dans l'idée ça reste pas mal. Et dans Warcraft 3, on aura cette même dichotomie, j'ai envie de dire, avec d'un côté le dragon rouge extrêmement puissant, niveau 10, tout ça, tout ça, et le chevaucheur de Griffon qui n'en reste pas moins très puissant, puisqu'il est tout simplement l'unité ultime de l'alliance, également dans Warcraft 3. Donc ça rigole pas le chevaucheur de Griffon, une unité assez violente, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une fois, alors le Griffon, j'avoue que je sais pas trop d'où ça vient ce délire des nains qui chevauchent des Griffons, là-dessus j'avoue que je me suis pas trop trop renseigné, mais pour le coup, le reste c'est assez facile, et je vous ai mis cette image, c'est pas pour rien, le nain qui, un énorme marteau, qui produit des éclairs, c'est pas rien. Et oui, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie scandinave, les nains sont également les pourvoyeurs des différents artefacts des dieux nordiques, notamment Mjolnir, désolé pour la prononciation si ça se prononce pas vraiment comme ça en vieux nord-rois, mais Mjolnir, donc le grand marteau de Thor, a été fabriqué par des nains, et évidemment, Thor est le dieu de la foudre et des tempêtes, donc les chevaucheurs de Griffon, en fait, ce sont des nains, avec directement une espèce de Mjolnir dans la main, et qui lance, du coup, des tempêtes, des éclairs. Et, pareil, Odin, le grand-père de la mythologie scandinave, a notamment, alors je ne sais plus si la monture est fournie par les nains, mais ce qui est sûr, c'est que sa lance et ses anneaux, eux, sont faits par des nains. Donc on a ce rapprochement qui est pas ridicule, et on a également la création à Warcraft 2, des Warcraft 2, du roi des nains, à savoir Magni Bronzebird, et ce qui est intéressant, c'est que Magni, donc Magni, barbe de bronze, et ce qui est intéressant, c'est que Magni, en fait, j'ai découvert ça en faisant ces recherches, Magni est le fils de Thor. C'est l'un des enfants de Thor, Magni, dans la mythologie scandinave. Donc c'est assez drôle, parce que Magni, c'est pas une figure mythologique qu'on connaît énormément, Thor, on le connaît, mais Magni, on le connaît pas des masses, et Magni, dans Warcraft, en fait, ils reprennent le nom du fils de Thor, puisque Thor a toujours été énormément lié au nain dans la mythologie scandinave. Et on y reviendra, parce que je vais beaucoup en reparler de Thor, bien sûr, par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'idée, l'image qu'on a des nains dans Warcraft 2, et donc, les nains arrivent dans l'univers de Warcraft, à partir de Warcraft 2, donc forcément, c'est le premier point d'appui. Très important aussi, j'ai fait une vidéo sur la géologie des nains, je vous laisse aller la voir, j'en reparlerai un petit peu après, mais je vous invite à aller la voir. Il y a vraiment, attention, une distinction à faire entre les nains Wildhammer, donc les marteaux hardiches, haucheurs de griffons, qui ont ces espèces de peintures de guerre bleues, qui se protègent par les runes et autres, et qui justement, chevauchent les tempêtes avec les griffons et les lancers de marteaux éclairs, marteaux tonnerres, mais en l'occurrence, il y a d'autres nains, les nains d'Ironforge, par exemple les sapeurs et tout ce qui est lié à la fonderie, aux canons, aux fusils, etc. Ça, c'est les nains d'Ironforge, donc les nains de forge-fer, qui ne sont pas la même peuplade, c'est assez important, je préfère le rappeler. Il y a souvent une petite confusion entre les deux types de nains, c'est des nains et basta. Ensuite, on arrive avec Warcraft 3, j'en avais déjà parlé, mais les nains trouvent leur heure de gloire dans les jeux de stratégie entorielle et dans la licence Warcraft avec Warcraft 3. Alors, les nains partageaient leur place de créateur dans Warcraft 2 aux côtés des gnomes, même si les nains étaient plus mis en avant que les gnomes, les gnomes avaient la machine volante et les sous-marins. Au final, dans Warcraft 3, les gnomes sont complètement mis de côté et c'est les nains qui vont prendre la place une place très importante au sein du gameplay, bien sûr, mais même au sein de l'histoire avec tout simplement, donc, je vais vous citer toutes les unités de nains de Warcraft 3, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Déjà, on a l'atelier des nains, avant c'était le... j'ai oublié dans War 2 mais c'était... le... enfin, c'était en gros, c'était gnome puisque c'était l'atelier d'invention gnome, un truc comme ça, l'atelier gnome. Dans Warcraft 3, c'est l'atelier des nains et en l'occurrence, on a du coup le mortier, enfin les mortiers puisque c'est un mortier avec deux nains qui gèrent le mortier, on a le gyrocopter, on a le fusilier, on a le char à vapeur, d'ailleurs, le gyrocopter, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que la localisation française est meilleure que la... enfin, là-dessus, je trouvais meilleur qu'en anglais parce qu'en anglais, c'est flying machine, donc la machine volante, sauf que la machine volante, c'était le nom français pour la machine volante gnome de Warcraft 2, hors d'envoir 3, elle est naine. Donc, faire un changement entre machine volante, ça c'est nain, ça c'était pas mal. Or, en fait, en anglais, ils n'ont pas cette distinction. Flying machine dans War 2, c'est gnome, flying machine dans War 3, c'est nain. Donc, je trouve qu'en français, là-dessus, on est mieux. À côté de ça, fusilier nain, l'unité est vraiment emblématique d'ailleurs des nains de Warcraft 3, char à vapeur, chevaucheur de griffon, donc comme dans War 2, je vous l'ai dit, c'est l'unité ultime de l'alliance. Mais au-delà de ça, on a aussi enfin un héros, tout simplement nain, en la personne du roi de la montagne, donc un véritable héros nain, donc ça, c'est vraiment assez particulier, assez atypique. Et je ne parle pas de, parce que vous allez me dire Kurdran dans War 2, je vous parle vraiment d'une unité héroïque, même random, même aléatoire. Vous lancez une escarmouche, vous pouvez jouer un héros nain, ce n'est pas juste dans deux missions de la campagne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on va revoir un petit point. Alors déjà, vous voyez l'image officielle de Warcraft 3, l'artwork officiel du roi de la montagne et qui est d'ailleurs le même que Muradin. On voit le marteau lâche avec des runes, on voit les brassards avec des runes, on voit bien sûr ce fameux casque à cornes typique du cliché viking, alors que les vikings n'avaient pas de casque à cornes, mais dans un univers de Warcraft Fantasy, pas de problème. Et du coup, on voit vraiment le côté nordique, bien sûr, avec les barbes, etc., les petits crânes aussi, les crânes d'orques pour pouvoir mettre la barbe. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que le roi de la montagne de War 3, justement, ses compétences, on a l'éclair de tempête ou boule de foudre, on a le coup de tonnerre et surtout, son ultime, qu'on appelle l'avatar. Donc, pour casse, je me donne ! Et il grandit énormément. Alors, ça, c'est pas rien parce que c'est aussi avec l'arrivée de Warcraft 3 qu'on va relier les nains avec les titans, les créateurs de la vie en fait dans Warcraft et notamment d'Azeroth. Donc, ça, c'est très important parce que la plupart des gens pensent que la création des titans, c'est Vanilla, voire même Wotelka, mais c'est Warcraft 3, c'est le manuel de Warcraft 3 où justement, Sargeras, qui est toujours présenté comme l'archidémon, on va dire, depuis Warcraft 1, dans Warcraft 3, on va lui donner beaucoup plus de détails sur justement ce qu'il est, le titan noir. Du coup, le titan noir, en fait, c'est un titan qui a trahi. Donc, son origine est vraiment, on a énormément de développement concernant les titans des Warcraft 3 avec l'ordonnancement du monde, etc. Et cet avatar, c'est pas là, alors bien sûr, c'est une compétence qui est stylée, le nain qui se transforme en gigantesque, en gigantesque machine de guerre qui peut faire des dégâts énormes et encaisser comme pas possible, c'est très fort. Mais le truc, en fait, c'est que cet avatar, avatar, c'est la représentation de quelque chose. C'est ça, le terme avatar. Je m'étais toujours dit, moi, quand j'étais petit, mais pourquoi ça s'appelle avatar, cette compétence ? Et avatar, justement, c'est le principe. En fait, ce sont des avatars de pierre puisqu'ils représentent en gros l'incarnation des titans. En tant qu'enfant des titans, directement, l'avatar est cette forme, justement, qui rappelle leur histoire, leur passé ancestral d'enfant des titans. Et ça, ça va avoir beaucoup, beaucoup d'importance, notamment par la suite de l'histoire des nains, bien entendu. Arrive Vanilla, World of Warcraft Vanilla, donc ce qu'on appelle Vanilla, mais c'est World of Warcraft normal, en 2005, enfin 2004 en bêta et 2005 en sortie officielle en Europe. Les nains d'Ironforge, vous ne pouvez incarner que les nains d'Ironforge, donc de forge de fer, et le speech de départ, et ça c'est bien, c'est que la sortie de vos classiques vous permet de potentiellement lancer un nain et vous pouvez avoir ce speech de départ. Écoutez-le, le speech de départ, il est assez simple, il évoque justement cette quête des origines, cette volonté, cette volonté de retrouver le glorieux passé et de découvrir un petit peu l'origine des nains. Et on va retrouver quelque chose dans le racial nain et que vous pouvez toujours jouer d'ailleurs, même sur Retail, même sur Shadowlands, c'est la forme de pierre. Le racial, la forme de pierre, en fait c'est le mini avatar du roi de la montagne, on se transforme en statue de pierre, on grandit, etc. Et ça, c'est encore une fois, on va voir l'écho justement de la création des nains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Ironforge, alors là, c'est à la fois du lore et du gameplay, c'est assez rare parce que souvent le gameplay diverge un petit peu de l'histoire et du lore, mais là pour le coup, c'est on va dire un heureux hasard, c'est qu'Avanilla, étant donné que Stormwind, donc Hurlevent, a perdu son roi, Varian Stormwind, Varian Rhin n'est pas, est perdu, et bien le petit Anduin à ce moment-là est tout petit et du coup, il y a une régence. La régence est en fait par le conseil des nobles, etc. On a en gros Ironforge dans l'histoire qui prend beaucoup plus d'importance avec Magni qui est l'un des fondateurs de l'alliance de Lordaeron telle qu'on la connaît, qui prend un petit peu, même si l'alliance de Lordaeron n'est plus, il reprend un petit peu les choses en main depuis Ironforge. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a deux espèces de capitales qui s'opposent un petit peu avec d'un côté Onyxia à Hurlevent et de l'autre côté Magni qui représente on va dire la vieille garde du côté d'Ironforge. Et en gameplay, ce qui est intéressant c'est qu'Ironforge est vraiment un peu la capitale centrale de l'alliance puisque la plupart des red-light games de Vanilla se passent notamment au Mont Roche-Noir, Blackrock qui se retrouvent pas loin d'Ironforge. On a également pour les Elfes de la Nuit la possibilité de passer par le port de Ménéthil qui se trouve en Cazmodan donc dans le continent le continent nain et pas loin d'Ironforge et même la capitale si jamais on doit aller à Hurlevent donc à Stormwind on a le tram qui relie Ironforge et Stormwind donc au final Ironforge apparaît un petit peu comme la plateforme parce que d'un point de vue géographique elle est positionnée au milieu des Royaumes de l'Est donc elle apparaît comme étant une capitale très intéressante pour aller au nord à l'est ou au sud c'est vraiment la plaque tournante donc ça c'est assez drôle parce que le lore l'histoire rejoint un petit peu le gameplay sauf qu'on va voir mais avec l'évolution de WoW malheureusement cet état de fait va disparaître à l'heure actuelle par exemple Blizzard et c'est compréhensible Blizzard voulait centraliser l'activité des joueurs dans certaines capitales ce qui fait qu'à l'heure actuelle Honor Grimard pour la Horde et Stormwind Hurlevent pour l'Alliance ce qui fait qu'Iron Forge a perdu cette gloire on va dire de capitale de l'Alliance parce que les capitales les autres capitales maintenant sont quasiment vides parce que c'est normal aussi on ne veut pas que les joueurs se dispersent sinon déjà qu'ils galèrent à trouver des raids et à sociabiliser ce serait quand même dommage s'ils s'éparpillent de trop en tout cas ça c'est assez intéressant donc on a vraiment à Vanilla dans le côté d'ailleurs la cinématique montra un nain dans la cinématique de Vanilla vous le connaissez c'est le fusilier nain c'est un hommage nain de War 3 où on voit un montagnard nain les protecteurs de Kasmodan avec son gros ours qui est avec lui et qui tape un tauren et bien ça c'est vraiment l'image qu'on a gardé sur le nain bien sûr ce montagnard ce montagnard qui va tout simplement pouvoir protéger et tirer au fusil et d'ailleurs en chasseur parce que c'est la classe chasseur c'est représenté le montagnard est représenté dans la classe chasseur au final on en a très peu en dehors enfin au final les chasseurs dans l'Alliance généralement les elfes on les met avec des arcs donc au final si tu veux le gros chasseur avec un gros fusil généralement tu prends un nain j'y reviendrai aussi plus tard du coup Avania la personne qui incarne le plus cette quête des origines du côté nain c'est Bran Bronzebird Bran barbe de bronze Bronzebird étant tout simplement le frère Bran étant le frère de Muradin le héros nain de Warcraft 3 et Magni le roi des nains tout simplement d'Ironforge de Forgefer il incarne justement cette soif de connaissance bien que non présent en fait physiquement il n'est pas présent si vous le cherchez dans Wo classique par exemple vous ne le trouverez pas puisqu'il n'est pas dans il n'était pas encore modélisé mais le truc c'est que Bran il était déjà nommé on parlait de lui des Warcraft 3 c'était l'une des interactions de Muradin qui disait que son frère était roi et son autre autre frère était le plus grand aventurier et lui disait bah et moi je tape des je crois il dit un truc genre et moi je mets des bourpifs et au final donc Bran est le frère de Magni et de Muradin c'est le grand explorateur et il est surtout le fer de lance de la guilde des explorateurs sachant que la guilde des explorateurs était déjà évoquée dans le jeu de rôle Warcraft qui précède Wo et qui succède à Warcraft 3 donc Bran était l'un des personnages emblématiques à ce niveau là du jeu de rôle notamment et d'ailleurs dans le jeu de rôle Wo quand le jeu de rôle Warcraft 3 va passer en jeu de rôle Wo et bien Bran va carrément devenir le narrateur un petit peu le Descartes Kane de la licence Warcraft c'est vrai que ça en jeu si vous n'avez joué Kao on le voit pas forcément mais Bran a un rôle très important dans l'univers étendu au final et surtout au début en fait de World of Warcraft et la guilde des explorateurs c'est tout simplement une guilde naine le schéma des guildes d'ouvriers des guildes d'artisans et de commerçants c'est quelque chose qui est très propre au nain quels que soient les univers encore une fois le cerzano Warhammer par exemple dans Warhammer les guildes sont très présentes les guildes de nains et du coup la guilde des explorateurs c'est un truc que Warcraft veut essayer de moderniser un petit peu par rapport aux autres univers et c'est pour ça d'ailleurs que Bran se tape un look un petit peu à la Harrison Ford dans Indiana Jones j'y reviendrai aussi un peu après sauf qu'à la base en fait la guilde des explorateurs c'est principalement nain puisque l'objectif c'est découvrir leurs origines ça a toujours été la grande quête des nains et le problème c'est que petit à petit Bran va perdre sa place au profit du comic relief de ce fameux Harrison Jones ce qui est tout simplement un humain et petit à petit la plupart des moments où on va avoir besoin d'un archéologue c'est pas Bran que vous allez voir c'est surtout Harrison Jones alors il y a quand même Bran bien sûr apparaîtra quand même dans WoW sur certaines extensions mais au final on utilise plutôt un truc marrant qui est un gros clin d'oeil encore c'est plus un clin d'oeil pour un film un film on va dire qui est à succès plutôt qu'utiliser Bran ce qui est un petit peu dommage donc un humain va prendre la place de Bran on verra ce sera pas la dernière fois donc dans Vanilla on va notamment suite à cette quête des nains puisque l'objectif ça va être quelle que soit votre race vous allez avancer un petit peu dans la progression découvrir ce qui se passe les enjeux politiques concernant vos races et concernant les nains il va y avoir carrément un grand donjon qui est l'un des donjons emblématiques de World of Warcraft Vanilla ou de WoW Classique si vous préférez c'est Uldaman Uldaman cette grande cette grande cité en ruine originaire enfin fabrique des titans fabriquée par les titans à l'origine et bien on va y voir un lien très important puisque on va découvrir l'un des gardiens donc l'un des avatars directs est l'un des créateurs des nains l'un des avatars directs des titans à savoir un gardien alors en dehors de ça aussi il ne faut pas oublier dans le manuel si vous avez l'occasion de consulter le manuel de Vanilla on vous parle d'une des plus grandes menaces qui pèse sur le monde et là vous dites le roi Lich vous dites les dragons noirs vous vous dites les dieux très anciens et non non à WoW Vanilla l'une des plus grandes menaces qui est établie dans le manuel c'est les trogues alors je sais dit comme ça ça a l'air con mais c'est vrai que même dans Chronicles pour le coup les trogues et bien ce sont les cousins des nains généalogie vidéo de généalogie sur les nains mais les trogues en gros sont censés être une menace assez importante surtout qu'ils sont très très durs à éradiquer très difficiles à tuer et du coup à Huldaman on va croiser énormément de trogues notamment donc l'une des grosses menaces de Vanilla c'est tout simplement donc les trogues mais aussi et bien on va aller à Huldaman découvrir un petit peu le secret des origines des nains et à ce niveau là et bien on va croiser Arkédas le gardien Arkédas Arkédas qui est le gardien qui est hérité du pouvoir du titan Kazgoroth Kazgoroth je sais ça va faire plusieurs noms mais Kazgoroth c'est important à retenir parce que dans le panthéon titan avec tous les titans Kazgoroth est le titan de la forge de la création artisanale on va dire de la manufacture et Kazgoroth si vous avez vu la vidéo de généalogie sur les nains Kaz c'est pas là par hasard le mot Kaz de Kazgoroth vous pouvez le retrouver sur le continent nain Kaz Modan et qui en justement en langue naine signifie les montagnes de Kaz en l'hommage du titan Kazgoroth donc c'est quand même un titan assez important et au final Arkédas est le représentant de Kazgoroth sur Azeroth et en fait malheureusement il a une apparence humaine Arkédas alors moi j'aime bien Arkédas parce que il est assez unique dans son visuel il a une petite capuche petite côte de maille mais le problème c'est que c'est une apparence humaine ce n'est pas une barbe il n'a pas les attributs des nains c'est juste un humain avec une capuche ce qui est assez triste pour le coup pour les nains parce que les mecs enquêtent enquêtent et le gardien qui est censé représenter le titan et le père des nains c'est un mec à l'apparence humaine donc ça c'est déjà un coup dur c'est un coup dans les valseuses et ce qui est très drôle la plupart des gens l'oublient et Chronicles a tendance à l'oublier aussi à le mettre un peu de côté c'est que Avania on va littéralement aller fracasser un gardien des titans donc littéralement un des mecs sensé et qui n'est pas rendu fou ou quoi que ce soit en plus lui il est tranquille dans son coin en train de faire son boulot et on va lui casser la gueule pour piller Uldaman donc ça c'est un des points qu'on évite évidemment d'évoquer de trop parce que ça ça a pris un coup de vieux bien sûr et Avania autre point qui est assez important je vous ai beaucoup parlé des dompteurs de griffons à savoir les nains Wildhammer et les nains Wildhammer ainsi que le rapport au griffon il va beaucoup évoluer entre Warcraft 3 et Avania puisque la grande particularité des nains marteau hardy des nains Wildhammer c'est cette capacité légendaire de dompter des animaux fantastiques que sont les griffons c'est les seuls qui arrivent à les domestiquer et en faire des bêtes de guerre puisque les griffons ça rigole pas un griffon c'est censé être un animal très dangereux encore une fois d'ailleurs dans la plupart des univers d'Abruck Fantasy le griffon c'est très compliqué très compliqué à domestiquer et généralement t'emmerdes pas les griffons parce que les griffons ils te mangent sinon et donc le problème en fait c'est que d'Ao Vania le griffon devient plus roue cool que roue carnage et on va en capturer partout et surtout le truc c'est que c'est votre taxi en fait les montures aériennes vu qu'il n'y a pas de combat aérien dans War of Warcraft contrairement à War 2 et War 3 bah en fait l'aspect aérien est complètement mis de côté et du coup ça devient les taxis les griffons et le problème en plus c'est que si c'était que ça bon d'accord si t'avais ton Wildhammer qui te pilote et qui t'emmène à droite à gauche on pourrait se dire bon c'est compréhensible mais le problème c'est que même des niveaux 10 vous prenez le griffon et le griffon bah en fait le maître des griffons des Vanilla bah il y en a c'est des Wildhammer certes mais la plupart ce sont des humains et généralement des humains avec des petites lunettes en mode Rogue Leader ici Rogue Leader hommage à Star Wars tout ça tout ça c'est dommage parce qu'en fait bah les humains ils sont pas capables de domestiquer les griffons en fait c'est les Wildhammer donc on enlève cet aspect qui est unique aux nains marteau hardy on leur enlève et on le banalise ça veut dire que tout le monde peut chevaucher un griffon pas de problème à tel point que ça ne choque personne mais dans le film Warcraft alors bien sûr le film Warcraft n'est pas n'entre pas dans le canon tout ça tout ça mais c'est juste dans la tête des joueurs et personne n'a gueulé là-dessus mais avoir les humains de Stormwind donc les humains d'or-le-vent qui peuvent aller sur les griffons tranquilles et yolo et même bah même sans les bottes en plus sans sel sans les bottes tout ça NP ça choque personne il n'y a que les nains Wildhammer en fait et les nains Wildhammer pour dompter les griffons ils les prennent tout petit pour pouvoir les dompter plus tard mais ça va choquer les gens après dans Jurassic World quand le mec il arrive à dompter des raptins genre ça imaginez que les griffons c'est une espèce de dragon quoi tu touches pas facilement à ce truc là mais bon c'est le problème et par exemple bah ça va continuer de plus en plus et typiquement par exemple dans le jour du dragon le livre qui précède War 3 entre War 2 et War 3 et qui sert de préparation War 3 il y a les griffons servent de taxi mais ce sont des chevaucheurs de griffons nains qui vont être les pilotes les conducteurs et qui vont amener en tant que en tant que j'ai envie de dire que bagage des personnes à savoir Ronin Vérezza et d'autres du coup c'est pas c'est pas genre juste les humains et les elfes qui grimpent sur le griffon et NP GG on y va c'est les Wildhammer donc c'est vrai que là dessus dans Vanilla on l'oublie complètement et par exemple la Battle for Azeroth une extension que j'apprécie beaucoup mais les cultirassiens et notamment Thalia for Dragon ils montrent les en plus c'est dommage parce qu'on découvre et ça c'est un bon respect du jeu de rôle il y a des nains Wildhammer qui sont restés depuis la deuxième guerre et qui sont installés à Kultiras au lieu et par exemple Thalia enfin au lieu de mettre des Wildhammer aux côtés de Thalia bah non Thalia a son petit griffon qu'elle adore j'oubliais le nom et tout le monde chauche des griffons et pas de problème c'est des humains et ça bah c'est vraiment 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 dommage parce que c'est la particularité des Wildhammer qui saute en fait et on va voir que les particularités des nains elles vont sauter petit à petit arrive Burning Crusade et à Burning Crusade donc on franchit la porte des ténèbres et on arrive sur Drainer à savoir l'outre terre la Drainer notre Drainer qui a explosé je vais pas vous faire pas vous reparler de Drainer mais globalement et bien on est censé retrouver les anciens héros de l'Alliance qu'on appelle les fils de Lothar donc les grands héros de l'Alliance et vous avez tout simplement leur statut devant la capitale humaine à savoir Hurlevent devant Stormwind et dans ces statuts vous ignorez ou vous le savez peut-être mais il y a la statue d'un héros nain et c'est pas n'importe qui c'est Curdrain Wildhammer le chaucheur de griffons et qui était le chef du clan Wildhammer pendant la deuxième guerre et le truc c'est qu'en fait on va le retrouver Curdrain d'ailleurs c'est au bastion des Wildhammer c'est le bastion Marto Hardy et Curdrain et bien alors on peut pas trop en vouloir à Burning Crusade puisqu'à l'époque en fait les héros c'était à l'image de Vanilla c'est à dire que les héros entre Vanilla et Wotelka les héros ils bougent pas des masses les seigneurs les seigneurs légendaires ils bougent pas des masses à Wotelka on les voit un petit peu parfois venir ils font coucou et je retourne à ma capitale donc c'était un ancien temps on va dire et tant que tout le monde j'ai envie de dire est logé à la même enseigne bon bah on peut pas trop trop en vouloir à Burning Crusade il y a vraiment Justral qui a une quête un peu particulière sinon les persos restent dans leur bastion donnent des quêtes et ça lui il sert à rien d'autre et Curdrain fait partie de ce lot là donc ça je peux pas trop en vouloir à Burning Crusade le problème c'est plus qu'après Burning Crusade en fait il fera rien il fera que dalle Curdrain à Wotelka absent il est pas là ce qui est dommage quand même à Burning Crusade on est censé récupérer des grands commandants de l'alliance des mecs qui ont de l'expérience et qui se sont battus toute leur vie quand t'as une nouvelle guerre à mener t'envoies les généraux d'expérience quand même alors vous allez me dire c'était peut-être le moment où ils ont pris des vacances le problème c'est que les vacances elles sont là depuis Burning Crusade quand même parce que à Cataclysme on va recroiser Curdrain qui va essayer de lier les différentes tribus Wildhammer mais c'est pareil contre Deathwing alors que c'est quand même Curdrain c'était quand même en plus l'opposé de Deathwing à Warcraft 2 c'était le grand rival de Deathwing à Warcraft 2 mis de côté complètement d'ailleurs dans les livres sur Burning Crusade c'est Khadgar qui va limite devenir l'anti Deathwing et pas du tout Curdrain c'est quand même dommage encore une fois le nain est mis de côté et malheureusement on le revoit un peu à BFA aux côtés de Falstad mais c'est surtout Falstad qui a la gloire là-dessus si on peut dire la gloire mais c'est celui qui est vraiment présenté donc au final Curdrain il fait quelques petites apparitions mais c'est vraiment 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 faible donc c'est quand même un chef de guerre Curdrain donc c'est quand même un petit peu dommage et le pire pour moi la pire insulte étant BC Classique BC Classique sort il y a des petites vidéos que je vous ai présentées j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs et il y a l'artwork des fils de Lothar et Curdrain n'est pas dessus on peut pas faire plus grosse insulte sur un nain je veux dire il a directement son livre BC Classique et sur le livre des rancunes de Warhammer parce que là c'est pas possible en fait l'un des fils de Lothar le mec a sa statue devant Stormwind il y a un artwork de BC Classique avec Alleria Thuralyon et Khadgar sachant que sur les trois il n'y en a qu'un seul qu'on verra c'est Khadgar les deux autres sont pas là à Burning Crusade et les deux seuls que vous verrez en dehors de Khadgar c'est Curdrain du coup et Danath et les deux ne sont pas présents sur l'artwork ce qui est quand même un petit peu triste encore une fois les nains sont mis de côté intentionnellement et pas je pense même pas mais c'est terrible c'est terrible Wotel qui arrive et heureusement pour nous mesdames et messieurs c'est la meilleure extension de World of Warcraft donc forcément et bien elle va elle va nous proposer de très bonnes choses et en l'occurrence étant donné que c'est la meilleure extension de la licence et qu'elle se passe dans le nord à un endroit où il fait froid au lieu de la montagne on se dit tout de suite ça va être une bonne extension pour les nains sachant que l'un des raids vous entendez la musique c'est Ulduar Ulduar c'est vraiment l'endroit des gardiens créateurs tout ça tout ça les avatars des titans forcément on va avoir beaucoup de choses à dire sur les nains et bien oui on va avoir beaucoup de choses à dire sur les nains donc pour commencer et bien on va commencer par du fan service du fan service qui est incroyable puisqu'il s'agit de la résurrection de Muradin Muradin mort à Warcraft 3 lorsqu'Arthas récupère Frostmourne et bien à Wars of the Witch King on t'apprend que en fait ah bah non Muradin non non il est pas mort non non il est pas mort non non on l'a juste dit plein de fois dans Warcraft 3 qu'il était mort il y a Arthas qui le voit à côté qui le tue il y a les nains de Muradin qui n'ont même pas été vérifier le cadavre de Muradin visiblement les mecs combattent pour lui et sont prêts à mourir pour lui mais ils n'ont même pas été voir si le cadavre si le mec est vraiment mort c'est dommage quand même mais un belgune mais du coup et bien non en fait Muradin il a juste eu un petit caillou sur la tête et une petite amnésie oui oui et on va créer tout simplement on va créer tout simplement les nains de givre création des nains de givre donc ça c'est plutôt cool sur le papier une nouvelle peuplade naine qu'on ne connaissait pas qui vivait dans les montagnes glacées donc ça pas de soucis et le problème c'est que après Wotelka ils serviront plus ils serviront à rien mais là vous allez me dire ça a incriminé enfin c'est à mettre peut-être au discrédit des autres extensions Wotelka a bien créé les nains de glace et ça c'est cool le problème c'est que dès Russell Ridge King les nains de givre n'apportent rien en fait ce sont juste des faire-valoir c'est les mecs qui ont permis à Muradin de s'en sortir qui ont recueilli Muradin et le pire c'est que c'est tellement des nazes qu'ils ont élu Muradin comme leur chef donc Muradin devient le chef des nains de givre et une fois que Muradin a retrouvé la mémoire bah ils se cassent et les nains de givre donc et même à la fin d'ailleurs même à la fin on ne les voit même pas sur quand Muradin est sur la barge de bataille sur la canonnière de l'alliance les nains de givre sont pas là quoi donc c'est juste des faire-valoir c'est les mecs qui ont c'est l'outil scénaristique qui est venu qui a sauvé un cousin nain ils l'ont soigné et le mec est devenu leur chef et ensuite bah il se barre c'est incroyable et c'est pas terminé parce que ça c'est surtout je pense plus c'est gros et plus ça passe et même pour moi c'était passé je vous l'avoue c'est que à Warsage King on rencontre une race qui est très appréciée par les joueurs et qui aimerait même la voir en race alliée c'est les vricules les vricules ou vricules les vricules ce sont on apprend petit à petit on découvre alors donc ce sont des espèces d'humains géants avec des casques à cornes évidemment et qui sont les vikings clichés des différents de notre histoire le problème c'est que ces vricules on aurait pu croire que c'était juste des cousins des humains et autres non non ce sont les ancêtres des humains de grands humains qui sont juste des vikings le problème en fait c'est que l'aspé viking il a toujours été donné aux nains comme je vous l'ai dit en fait comme les nains sont inspirés de la mythologie viking dans leurs représentations et autres les nains les runes les marteaux leurs armes leurs manières de vivre etc on les a toujours représentés et même les casques à cornes et les trucs à la con même si c'est les clichés vikings souvent c'est les nains qui les ont ces casques or si t'apprends qu'en fait il y a une nouvelle race ce sont juste des vrais vikings en fait plutôt que d'avoir un peu de les nains en fait on t'en fait les espèces de vikings humains à la barbe la bière etc mais ce sont pas des humains ce sont des nains ça passe bien et au final on se rend même plus compte de l'inspiration viking le problème c'est que des humains qui sont comme les nains avec des runes de la bière de la barbe etc en fait l'aspect viking les nains ils se sont mis de côté encore une fois et c'est pas terminé c'est que le début car le vrai cool sont en fait comme les nains des créations des titans et des gardiens donc ils sont les aides de camp des gardiens et ils sont ce qu'on appelle les forgés par les titans donc créés par les titans sauf que ça ça n'a jamais été la quête des humains les humains ils n'en ont rien à foutre des titans c'est les nains donc là on vient de donner un ancêtre aux humains c'est fondamentalement la quête de nains dans Warcraft depuis très longtemps comme je vous l'ai dit qui a des origines depuis Warcraft 3 et en fait les humains c'est les mêmes que les nains c'est triste surtout que le côté créationniste en mode oui il y a des dieux qui ont créé etc pour les nains ça marche plutôt bien parce que c'est ancré depuis le début de la licence Warcraft mais les humains il n'y avait jamais eu ce rapport là en fait donc on en fait juste des vikings et basta et là le problème c'est que ça va être aussi la foire à la saucisse puisque là en fait Wotelka manque tellement malheureusement de subtilité que les vikings au lieu de mettre des nains c'est des humains en viking et bien ça va être pareil pour les gardiens parce qu'on avait rencontré Arkeda Sauldaman qui avait une apparence humaine mais c'était un gardien bon après il y avait Ironaya aussi Ironaya c'était une femme humaine pour le coup mais là on va croiser vraiment les grands noms du panthéon enfin des gardiens du panthéon des gardiens qui représentent le panthéon titan et le père des nains Thorim est-ce que vous aviez capté que c'était Thor l'un des avatars des titans sur Azeroth c'est un humain genre ça c'est l'artwork enfin c'est même pas un artwork c'est Thorim en jeu il a même pas de barbe c'est un humain c'est un humain avec une peau de métal ou de pierre d'ailleurs on sait pas enfin c'est probablement du métal Thorim Thorim Thor on a rajouté Ibn c'est Thor un marteau il a la femme Sif etc comme la mythologie nordique le même ils auraient pas pu changer de nom ils auraient pas pu l'appeler Mjoln ou quelque chose c'est pas un truc en rapport je veux dire ils ont bien trouvé Magny le fils de Thor pour essayer de faire un truc moins connu ils auraient pu facilement faire ça non pas de problème et ce sont tous tous les gardiens ce sont des humains géants tous Freya c'est Freya Thorim c'est Thor Loken c'est Loki et c'est des humains en fait c'est des humains mais très vieux et très grands et en métal qui sont les ancêtres des vericules qui sont les ancêtres des humains donc la quête raciale des nains qui dure depuis des centaines d'années voire des milliers d'années ce sont juste des humains c'est la même chose que les humains et les mecs et les types sont des humains t'imagines le nain qui débarque ça qui fait mais toute ma vie est un mensonge et qui a envie de se suicider d'ailleurs je veux dire est-ce que c'était pas compliqué d'avoir des gardiens avec un modèle nainifié j'ai envie de dire un modèle nain ça en plus le pire c'est que je vais vous en donner des artworks de Samwise Samwise Didier qui est le directeur artistique de Blizzard qui est à l'origine qui adore deux mythologies mythologies scandinaves et vous le connaissez aussi probablement comme étant le père des Pandaren bordel de dieu j'ai été récupérer ses propres artworks regardez moi ça vous auriez pas aimé un taurim comme ça en fait avec un autre nom si possible mais un taurim nain en fait géant c'était pas compliqué il a même fait les artworks c'est terrible c'est moi ça me rend fou parce que même eux l'ont fait même eux et voyez c'est un taurim qui date de 2006 bon dieu c'était quand même pas compliqué et pareil taurim un peu de subtilité bordel vous savez comment s'appelle Thor il a même plusieurs noms Thor comme Odin d'ailleurs a plusieurs noms mais l'un des noms de Thor le nom allemand c'est Donard vous pouvez pas l'appeler Donard ou je sais pas camoufler le nom tu fais au lieu de tu prends les lettres de Thor tu mets à l'envers ça fait un truc genre Rott ou même Yarn alors Yarn c'est censé être la mère de Magni justement tu reviens là dessus Magni c'est censé être le fils de Thor dans la mythologie Magni tu l'as fait le roi des nains ton gardien tu l'appelles Yarn alors c'est censé être la maman mais c'est Yarn quelque chose tu enlèves tu gardes juste le Yarn boum t'as ton nom de dieu t'as ton nom de gardien et ça donnera encore plus de sens avec Magni qui est le fils de Thor dans la mythologie scandinienne bah là en fait ce serait le fils du gardien enfin en gros ce serait le fils lointain du gardien mais non mais non la subtilité on l'a bouffé et quelque chose qui m'a fait encore plus péter un plomb récemment Thorim 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 tiens c'est marrant ça me rappelle un truc Thorim Thorim parce que même le nom c'est un scandale c'est pas Thor c'est Thorim mais le Im en plus de Thor tiens 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 Thor Thor Thorgrim le haut roi nain de Warhammer Thorgrim tu enlèves le G Thorim et c'est pas terminé parce que l'on va me dire ouais tu vas peut-être un peu loin etc oui oui je vais loin je vais loin vous savez comment se prononce Thorim en anglais ça se prononce Thorim 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 c'est marrant ça Thorim ça me dit un truc Thorim 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 mais attendez si on rajoute si on remplace le M par un N en termes de prononciation ça fait quoi ça fait Thorin Thorim Thorin c'est quasiment pareil Thorim en anglais en plus Thorim et c'est quoi Thorin en français c'est Thorin ou Thorin Thorin et Kuchen le grand roi nain du seigneur des anneaux Thorin c'est terrible vous imaginez que même le nom Thorim Thor dans la mythologie scandinave est très lié au nain d'ailleurs même dans les Marvel il se fait reconstruire son marteau il se le fait reconstruire par des nains il y a un hommage au grand roi nain de Warhammer et à la limite si vous ne me l'accordez pas à Thorin donc Thorin ou Thorin le nain du seigneur des anneaux même dans son appellation dans son nom et c'est un putain d'humain c'est une catastrophe c'est une insulte mais tellement grande c'est terrible et le pire c'est que des nains géants c'est pas quelque chose je vous ai montré un artwork de Samwise mais c'est quelque chose qui est pas si anodin que ça et d'ailleurs Heroes of Might and Magic 5 c'était beaucoup inspiré de Warcraft notamment pour pas mal de races et autres notamment pour les orques les orques marrons vous savez j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur Burning Crusade et bien ils avaient créé dans l'une des extensions Heroes of Might and Magic 5 c'était une concentrée sur les nains et nous avions les tannes qui étaient des nains géants en fait comme vous le voyez le nain à côté c'est pas un enfant c'est un nain normal vous voyez à côté d'un ours et vous aviez le tannes derrière le tannes qui est en fait un nain géant et ce serait trop compliqué d'imaginer ça pour les gardiens tu fais un tannes en armure enfin avec une peau en métal ou une peau en fer ou je sais pas ou en pierre c'est pas compliqué à faire quand même c'est pas quelque chose de compliqué suffisait que les gardiens ce soit des espèces de nains et tu laissais ça pour le leur nain en fait mais en liant ça avec les humains c'est une catastrophe et c'est pas terminé parce que d'un côté les verricules et les gardiens du coup pompe tout l'histoire des nains ils sont complètement vampirisés par les humains mais c'est pas terminé parce que c'est aussi le cas pour l'un des gardiens le seul gardien qui n'est pas justement un humain en fait d'apparence c'est Mimiron Mimiron c'est qui ? C'est le gardien fondateur des gnomes et c'est ça le pire c'est qu'ils l'ont fait pour les gnomes pourquoi ils l'ont pas fait pour les nains pour le reste ils l'ont fait pour les gnomes Mimiron c'est le créateur des mecha gnomes qui donneront les gnomes plus tard et le problème en plus avec Mimiron il y a un autre problème c'est que un gnome géant en métal qui crée d'autres gnomes etc et en fait ce sera le créateur donc en gros tout ce qui est technologique et tout c'est Mimiron qui l'a inventé avec ses mecha gnomes donc les nains sont même le côté créateur le côté créateur de la mythologie etc c'est dégagé donc les nains en tant qu'artisans etc et ça ça va là je l'ai montré pour Wotelka parce que Mimiron va prendre ça ce rôle là chez les gardiens c'est lui le créateur c'est lui qui fabrique tout mais ce rôle là va également être dépassé parce que le problème alors les gnomes pourraient faire aussi l'objet d'un jour d'une vidéo pareille mais les gnomes le problème c'est qu'ils n'ont jamais été traités sérieusement contrairement aux nains mais les gnomes bah en fait il faut bien leur laisser un peu de place donc les gnomes contrairement aux nains en fait les deux ont toujours été une race d'ingénieurs d'inventeurs sauf que les gnomes c'était un petit peu vous savez comme dans les gremlins c'est un peu les inventeurs qui font un peu n'importe quoi et des fois il y a des trucs très bien et des fois des trucs très pourris et qui sont ceux qui ont le plus de technologies je dirais avancées les sous-marin gnomes encore une fois et les créateurs de la machine volante mais de l'autre côté t'avais les nains qui étaient un peu plus soignés un peu plus ordonnés qui allaient fabriquer tout ce qui était armure et également métallurgie, fonderie notamment les fusils tout ce qui est travail de la poudre etc donc même dans l'invention chacun avait un peu son compartiment les foufous c'était les gnomes les mecs un peu plus ordonnés les nains bah en fait maintenant même dans Wo en fait dès qu'il y a besoin d'une création ou quelque chose c'est pas les nains c'est les gnomes avec évidemment plein de blagues à la con et qui sont pas drôles du tout bon ça peut vous faire rire bien sûr mais c'est lourd dingue à force parce que chaque gnome est traité en mode en mode catatouch et c'est tout quoi donc bah c'est un petit peu triste et même au sein de l'alliance bah du coup les nains vont petit à petit laisser leur place et le dernier je veux dire on enfonce le clou avec la fin de WoW avec l'attaque je vous avais dit que je vous en reparlerai de la citadelle de la couronne de glace Icecrone et bien il y a ce qu'on appelle les canonnières création de la canonnière c'est une espèce de gyrocopter gigantesque on s'inspire bien sûr des Marvel et des différents comics avec ces espèces de porte-avions volants et on en a un du côté de la horde et on en a un du côté de l'alliance le problème et d'ailleurs le problème est le même à ce niveau là c'est que du côté des orques bah c'est censé être les gobelins les grands ouvriers les grands artisans tu vas sur le marteau d'Orgrim qui est la première canonnière bah au final on voit quasiment pas de gobelins c'est des orques des taurennes des trolls il y a un peu de gobelins mais ils sont là pour la diversité ethnique en fait et du côté alors j'ai oublié le nom mais de la canonnière de l'alliance bah c'est pareil en fait ça devrait être un truc qui est fondamentalement nain et gnome voire gnome puis nain mais vous avez vos petits humains avec vos petites lunettes façon pilote de chasse quasiment que des humains on te fout quelques elfes de la nuit pour la représentativité on te fout quelques nains et gnomes pour la représentativité mais c'est humain en fait c'est pas du tout nain ou gnome c'est humain donc les humains vampirisent tout en fait vampirisent tout même la création l'ingénierie tout ça la fierté naine et la fierté gnome hop ça dégage merci merci c'est terminé et évidemment les petites DCA de la deuxième guerre mondiale qui sont tout à fait du Warcraft sur les canonnières évidemment donc ça c'est vraiment 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 triste pour le coup donc je vais récapiter les vites fait mais on a les dieux nains qui sont en fait des humains en termes d'apparence et d'origine la quête éternelle des nains sur leur passé est partagée avec les humains qui d'ailleurs n'en ont rien à foutre vous demandez à Varian en Duine enfin genre dans les différents textes et autres ils n'en ont rien à foutre genre de ce qui s'est passé à Ulduar de la découverte des gardiens et tout ils n'en ont rien à foutre ils s'en battent les steaks mais les humains ont cette histoire maintenant ce sont des verricules blablabla blablabla création des titans tout ça alors que les humains ça n'a jamais été leur intrigue en fait ils n'auraient pas pu dire que les humains c'était voilà tu prends le côté Darwin pour les humains et le côté un peu création des divinités pour les nains les humains t'en fais que c'était des primates à la base un peu comme les trolls ils ont évolué et les nains hop créés par les titans pour protéger le monde voilà c'est tout mais non Griffon et la technologie sont donnés aux humains donc de toute façon les Wildhammer mis de côté et la technologie avec les canonnières et tout les gyrocopters on s'en fout tu as les équipes littéralement regardez les chevaucheurs de Griffon qui protègent hurlevent regardez les machines volantes et les gyrocopters c'est des humains c'est des escadrilles d'humains arrive cataclysme et là c'est encore triste alors c'est du gameplay mais ce qui faisait la fierté on va dire des nains avec ce célèbre nain avec un fusilier nain gros fusil chasseur et bien le chasseur la classe chasseur est ouverte pour les humains alors bien sûr dans le lore ça ne change pas grand chose mais dans la jouabilité dans le gameplay c'est vrai que du coup la race naine a de moins en moins d'attrait alors vous allez me dire Malga tu dis ça mais d'un autre côté il y a l'arrivée des chamanes nains avec les wildamers t'as l'arrivée des démonistes et des mages avec les dark iron donc les sombres fers donc d'un autre côté ça te permet d'avoir plus de nains mais en fait le problème c'est qu'à Vanilla les nains c'était quand même l'une des races les plus jouées de l'alliance bien sûr les premiers c'était les ailes de la nuit et ensuite on avait beaucoup d'humains mais les nains étaient quand même très présents en fait plus et aujourd'hui les nains c'est pas une des races les plus jouées bien au contraire donc c'est assez triste à ce niveau là heureusement Cataclysme apporte du très très bon et concernant le développement des nains j'en vous laisse la vidéo sur la généalogie des nains et la vidéo sur Cataclysme parce que j'ai suffisamment détaillé là dessus la vidéo sera déjà suffisamment longue mais c'est la période la plus prolifique en termes de développement et d'histoire pour les nains avec notamment la période du conseil des trois marteaux vous voyez Falstad à gauche Muradin au milieu et du coup Moira à droite qui représente chacun l'un des différents clans enfin c'est même plus que clans c'est vraiment peuplade naine avec du coup les wildamers les marteaux hardy avec Falstad Muradin qui représente les bronze berne donc les barbes de bronze et Moira la fille de Magni qui représente les sombres fers donc les Dark Iron donc le conseil des trois marteaux c'est un truc assez important avec l'intégration officielle des Dark Iron dans l'alliance des Cataclysmes je le rappelle vidéo de généalogie sur les nains et la vidéo sur Cata donc et Muradin va remplacer puisqu'il avait Thérèse à Vanilla à Wotelka pardon il va remplacer Magni poste pour poste parce que Magni en gros était le personnage nain le roi et c'était le roi forgeron celui qui fabrique des trucs etc il est le roi forgeron sous la montagne Muradin était le combattant le militaire le chef d'arme etc et aussi explorateur il faisait un peu tout et tu avais Bran qui était vraiment l'explorateur l'aventurier celui qui connait les trucs des titans au final à Cataclysse Magni va être changé en diamant en statue de diamant donc il n'est plus roi ce qui amène le conseil des trois marteaux donc Muradin prend sa place mais au final c'est vraiment personnage fonction il ne sert à rien parce qu'on va développer un peu Falstad avec Tjordran et tout Moira aussi mais Muradin ne sert à rien vous le remplaciez par n'importe qui ça serait la même chose il ne sert à rien mais littéralement à que dalle Muradin c'est juste on remplace post pour post Magni vous imaginez le changement dans un sport le quatrième arbitre qui lève le truc et changement Magni tu sors Muradin tu rentres et ça ne change rien c'est une catastrophe Mistop Pandaria va prolonger justement la thématique de Cataclysme notamment avec l'intégration des Dark Iron dans l'alliance et voir un petit peu comment ça se passe mais on est dans la continuité de Cataclysme vous avez également les nouvelles sur les voleurs de jade je crois c'est l'une des nouvelles gratuites qui parle des nains d'Arkiron mais là dessus pas de changement à ce niveau là on reste dans les thématiques de Cataclysme ce qui est très intéressant c'est qu'arrive Warlord of Draenor Warlord of Draenor alors vous allez me dire Warlord of Draenor les nains dans Warlord of Draenor bon il y a deux Dark Iron il y a deux sombres fers qui font des petites blagues partout dans Draenor mais sinon ils ne sont pas là en fait si si ils sont là de dire bah non ils ne sont pas là si si c'est pas eux directement mais ils sont là si je vous dis des êtres vivants qui vivent au sein d'une montagne au sein d'un d'un black rock d'un pic noir d'un tout simplement d'un roche noir qui ont une peau grisâtre des yeux de lave qui sont des immenses forgeron qui fabriquent de l'artisanat de l'industrialisation qui réduisent en esclavage des populations pour pouvoir faire tourner la machinerie et l'industrie qui ont également des armures faites d'obsidienne et de métaux précieux ou de roches volcaniques donc des armures noires avec du rouge et de la lave vous me dites évidemment nains sombre-fer non nains d'archairon mesdames et messieurs bienvenue à world of draenor avec le clan black rock le clan roche noire qui va tout simplement piquer tout l'esthétique tous les codes même physique et mythologique des nains d'archairon des nains sombre-fer et c'est je trouve extraordinaire quand on y repense parce que oui les nains d'archairon vivent dans la montagne black rock donc ils ont déjà été liés en thématique sauf qu'à Vanilla on mettait l'industrialisation l'esclavage tout ça tout le côté industrie le côté avancé le côté très proche des éléments de lave notamment ragnaros etc c'était les dark iron les orques qui vivaient les roches noires les orques black rock qui vivaient à black rock eux ont gardé le côté sauvage ont coté le côté serviteur des dragons et également la horde de warcraft 2 mais avec évidemment un côté un peu différent pour dénoter de la horde normale ce qu'on appelle la horde noire du coup celle de black rock bah là non en fait ils reprennent tout le code des dark iron et des sombres fer alors oui ça les rend uniques pour boudin mais au final encore une fois les nains c'est eux qui en prennent plein la gueule parce qu'on leur vampirise leur code leur thématique on les bouffe on les aspire parce que même même le rapport aux éléments de lave etc les black rock les ont en fait il y a un boss dans la fonderie roche noire la fonderie truc des nains à la base et bien il y aura il y aura justement une sorte de similée ragnaros pas de problème qu'ils ont réduit en esclavage et même black end black end qui est connu pour être le chef de guerre de la horde le premier chef de guerre de la horde etc dans world of draenor ça devient le chef forgeron donc même ça il le pique à magny bien sûr magny qui était le roi connu pour le roi forgeron et bien là un chef forgeron ça me rappelle un truc oui oui ça me rappelle magny et ce qui est très drôle je suis tombé sur cet artwork pendant mes recherches et ça m'a fait beaucoup rire puisque évidemment des nains obscurs des nains esclavagistes des nains les nains sombrefer sont très inspirés des nains du chaos de warhammer et je suis tombé sur cet artwork de nains du chaos de warhammer et ça m'a fait énormément rire parce que regardez on a l'impression que le nain du chaos de gauche c'est black end c'est main noire et l'autre côté on a le nain du chaos juldan évidemment guldan c'est black end et guldan en nain du chaos mais les thématiques sont les mêmes encore une fois donc je suis tombé là c'est juste du lol c'est vrai que c'est un peu la parenthèse rigolote mais j'ai vraiment eu l'impression de voir black end et guldan avec la horde en fait mais c'est la thématique est assez similaire et les nains du chaos c'est assez intéressant j'en ferai probablement une vidéo en parlant du chaos je pense que je ferai une vidéo sur les nains mais du coup c'est vraiment assez fou arrive ensuite après warlord of draenor on a légion légion vous allez me dire bon les nains qu'est-ce que tu as à nous dire sur les nains à légion à légion on va redécouvrir les îles brisées sur les îles brisées il se trouve un endroit assez intéressant avec une thématique gardien vricule comment elle s'appelle cette zone en anglais elle s'appelle stormheim en gros la terre des tempêtes un petit peu et en français comment ça se prononce ça a été localisé tornaim tornaim ça se prononce tornaim et là dessus la localisation a très bien joué le coup puisque un endroit qui s'appelle stormheim c'est vrai qu'en français ça peut être un peu dur de le prononcer du coup tornaim les tempêtes après ça s'écrit pas pareil mais ça se prononce comme tor le dieu et naim donc tornaim alors ça s'écrit t-o-r-n mais du coup c'est vraiment intéressant puisque c'est l'idée des tempêtes qui fait des tempêtes déjà ah c'est tor oui c'est vrai et qui fait des tempêtes avec ses marteaux ah oui les nains et on a dans cette zone un gardien évidemment comme on va pas on va pas aller à contre courant de la meilleure extension pardon l'absus de la meilleure extension de World of Warcraft et bien on va on va y aller avec subtilité modération évidemment on va appeler ce gardien Odin mais on va remplacer le I par un Y comme ça personne personne tout le monde y verra que du feu je parle pas de sa barbe donc c'est une zone où les nains n'apparaissent même pas et on n'a aucune incidence sur les quêtes de la zone et les forgerons alors là on voit le Valhalla ce qu'on appelle le Hall le Hall des Valeureux qui est tout simplement la traduction de Valhalla et on voit qui bah des vricules évidemment et qui sont les forgerons d'Odin des vricules le fusil légendaire des chasseurs dans le domaine de classe des vricules et qui construit ça Mimiron évidemment vous vous rendez compte un petit peu de la vampirisation dont son victime les nains c'est une catastrophe une catastrophe et c'est pareil Odin on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu le renommer par exemple pour changer un petit peu de l'image que tout le monde s'en fait d'Odin on n'aurait pas pu en faire une femme surtout qu'Odin et ses valkyres on en aurait fait une femme et Odin comment ça se prononce en anglais ça se prononce Odine Odine ça ressemble à Ondine comme prénom non mais je veux dire Odine ils auraient pu totalement en faire un nom où tout le monde s'attend à un mec et en fait c'est une femme et ça aurait été une femme naine par exemple ce qui explique pourquoi bah par exemple les valkyres auraient été des femmes plutôt que là Odin qui apparaît comme un putain de un putain de mégalo maso et et complètement sexiste d'ailleurs genre il a son armée de femmes pour lui toute seule et allez-y les waifus faites le travail à ma place ça aurait pas été plus sympa d'en faire justement une femme pour changer un petit peu et d'en faire une naine plutôt qu'un humain ah non évidemment que non et encore une fois le pire c'est que ceci est un artwork de Samwise avec un panthéon nain une espèce de Valala nain et on voit justement une espèce d'Odin femme et c'est une naine et du coup bah on voit le Valala avec des naines combattantes et des nains combattants et vous allez me dire les serveuses sont naines il y a le cuisinier lui c'est un nain mâle donc on représente un petit peu la diversité des nains nains et naines et d'ailleurs les naines sont plutôt cool je trouve c'est vrai qu'en jeu elles sont pas toujours très jolies les naines mais pour le coup je les trouve assez sympa et par exemple Odin est même pas sexualisé d'ailleurs bon il a une armure vous allez me dire avec des boobs mais je veux dire c'est une grosse armure en métal c'est pas spécialement sexualisé contrairement aux serveuses mais même les combattantes elles sont pas spécifiquement sexualisées donc ça aurait pas été cool un truc comme ça moi j'adore aussi les fontaines à bière je les trouve incroyables mais non mais non et ça encore une fois c'est Samoyes Didier qui a fait ce artwork c'est un mec de chez Blizzard c'est pas un externe c'est un mec de chez Blizzard c'est le directeur artistique c'est terrible c'est terrible de se dire ce qui passe à côté de trucs c'est incroyable et arrive enfin un peu d'amour pour les nains avec Légion et notamment la fin de Légion avec tout simplement bien Argus et on va avoir la fin de Légion avec le Panthéon Titan et on va avoir Cazgoroth enfin Cazgoroth alors je vous ai déjà montré un artwork de Cazgoroth mais c'est un artwork enfin c'est Cazgoroth en jeu à Légion et Cazgoroth qui je le rappelle représente Cazmodan donc Cazmodan est un hommage à Cazgoroth c'est le Titan vraiment un peu le dieu des nains par excellence comme Titan Cazgoroth et le modèle de Cazgoroth a une barbe spécifique aux nains a les bras charpentés spécifiques des nains les mains sont spécifiques des nains incroyable c'est possible ils l'ont fait alors par contre j'ai mis un sérieux doute sur les jambes je crois pas que ce soit les jambes des nains même en version gigantesque je suis pas sûr que ce soit les jambes des nains mais c'est pas grave les jambes humaines mais tout le reste des nains ça passe et le pire c'est qu'il n'y a pas que lui même Norganon ressemble un peu à un nain alors j'ai pas l'impression que ce soit quand même les brades et tout mais il fait un peu plus nain c'est peut-être la barbe mais on dirait vraiment une espèce de prêtre des rues nain avec son petit manteau et tout donc là dessus ça passe vraiment je trouve et enfin merci d'avoir mais le pire c'est que vous vous rendez compte sur plein d'autres choses où c'était facile de le faire ils l'ont pas fait et là je veux dire après avoir fait tous les gardiens en humain et tout ça aurait été simple de faire Cazgoroth ah non Cazgoroth ils ont pas oublié ah ouais c'est le mec des nains un peu quoi bah du coup ils en ont fait un nain mais quel dommage que les gardiens soient pas comme ça arrive du coup pendant Légion Magni se réveille sa statue de diamant il se réveille de sa condition et il devient un peu l'avatar justement le représentant d'Azeroth du titan Azeroth sur Azeroth justement sur la terre et il devient son héros pas héros enfin héros comme Montpellier non pas du tout non mais en gros il devient tout simplement la bouche d'Azeroth et il entend la voix du titan qui sommeille et il ne redevient pas roi non il récupère pas la couronne d'Ironforge il va tout simplement donc Murat peut rester à FK là dessus il est content il est en mode moi je vais perdre mon salaire sinon à rien foutre c'est incroyable et il va donc prendre la place qui était occupée par Bran jusqu'à maintenant qui était celui qui connaissait tout sur les titans qui était celui qui avait fait des travaux qui avait beaucoup voyagé à travers le monde pour connaître justement les titans Magni il arrive il n'a rien fait il arrive et il fait merci mon pote poste pour poste je te remplace du coup ça fait doublon puisque Bran ne sert plus à rien en fait pourquoi Bran irait faire des recherches sur les titans quand Magni il entend tout donc il a toutes les connaissances des titans donc pourquoi on aurait besoin de Bran et c'est d'ailleurs ça se voit énormément à BFA dans les quêtes justement du coeur d'Azeroth où Bran est là à côté de son frère mais il ne sert à rien en fait puisqu'il y a déjà Magni qui va nous donner tout ce qu'il y a à savoir donc Bran ne sert à rien il est juste là pour faire des petites blagues des petites blagues et surtout il est là pour être là mais les deux au final Bran s'est fait piquer sa place alors Muradin a piqué la place de Magni et Magni a piqué la place de Bran et le problème c'est que Bran il n'a pas piqué la place de Muradin donc c'est un petit peu triste à ce niveau là alors à BFA il y a une énorme ironie qui arrive et que je trouve génialissime c'est qu'arrivent en tant que race alliée avec le nouveau délire des races alliées qui est très bien d'ailleurs je dis délire mais c'est très bien et au final et bien enfin les nains d'Arkairon les nains Wildhammer tout le monde s'en fout on les dégage enfin on n'en veut pas mais les nains d'Arkairon les nains sombre-fer sont enfin jouables pour l'alliance et ils arrivent en même temps que les orques Magar les orques Magar de World of Draenor parce que c'est pas nos orques Magar à nous de notre outre-terre de notre Draenor non 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 on a été chercher ceux de Wode évidemment avec bien sûr les roches noires qui sont exactement les d'Arkairon et ce qui est très drôle c'est que ça c'est l'artwork officiel de Blizzard avec on voit le nain d'Arkairon donc le sombre-fer contre l'orque Magar et ce qui est très drôle c'est que le nain d'Arkairon moi j'adore ça fait penser au nain du chaos mais l'armure est magnifique très très belle le bouclier c'est un bouclier orque de Burning Crusade mais c'est vrai que ça marche très très bien pour les d'Arkairon c'est le bouclier du temple noir mais le marteau c'est un marteau de la orde de fer un marteau Blackrock devant l'or d'Or de Draenor donc moi j'ai toujours trouvé ça très très drôle évidemment donc les nains sont officiellement les nains sombre-fer sont officiellement dans l'or depuis Cataclysme mais c'est vraiment à BFA que oui en fait on n'avait pas fait de cérémonie donc on en fait une voilà vous êtes enfin officier officialisé dans la orde mais ça existe depuis Cataclysme donc en gros l'avancée de l'or des nains de BFA c'est juste une redite de Cataclysme à ce niveau-là mais ce qui est cool c'est qu'ils sont jouables bien sûr et à BFA on aura également l'arrivée de l'armure ancestrale des nains l'armure héritage en anglais ancestrale en français des nains c'est une très belle armure pour le coup moi je la trouve très très jolie alors l'ensemble pas forcément mais pièce par pièce par exemple les épaulettes j'ai du mal mais sinon le reste vraiment très 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 beau et c'est une armure qui rend évidemment honneur, hommage au roi de la montagne de Warcraft 3 et notamment du coup c'est une armure qui ressemble beaucoup à celle de Muradin et les quêtes de l'armure justement et bien vous permettent de refaire un petit peu l'histoire naine et le passé riche des nains avec rappel de la guerre l'épisode du conflit entre les trois factions naines Dark Iron Wildhammer et Bronzebird et ensuite et bien revenir on va aller à Ulduar évidemment récupérer des infos etc donc on retourne sur les zones emblématiques des nains on va sous l'ancienne Ironforge tout ça mais pas d'ouverture pas une quête c'est une quête qui va revenir sur le passé des nains et c'est tout donc encore une fois c'est le passé des nains mais pas d'avenir pas d'avancée je veux dire les nains ont accompli leur quête trouver leurs ancêtres etc grosse déception d'ailleurs mais ils retrouvent leurs ancêtres et rien ça n'ouvre pas de porte ça ne fait rien et même cette quête ancestrale elle est je trouve symptomatique de ce qui se passe avec les nains ils ont un passé incroyable mais passé qu'on a déjà développé donc bah voilà on vous envoie Elduar tout le monde adore Elduar ouais c'est incroyable mais pas d'ouverture pas de nouvelles choses pas de nouvelles thématiques ou quoi que ce soit et par exemple on a des armures ancestrales même si elle a été très critiquée d'un point de vue visuel c'est celle des wargun en thème de quête celle des wargun est extrêmement intéressante pour voir un petit peu comment ça va se passer notamment avec l'héritière du trône de Gilneas savoir Thes Greymane qui se pose des questions sur doit-elle devenir une wargun ou quoi que ce soit et ça ouvre des portes ça enferme aussi mais ça ouvre des portes pour les nains pas du tout c'est juste un un historique du passé un petit peu à l'image des elfes de sang d'ailleurs c'est un peu le même délire tout le monde a kiffé globalement c'est juste du passé il n'y a pas d'avenir là-dessus donc ça je trouve ça un petit peu dommage quel avenir donc pour les nains maintenant on va essayer de ne pas finir sur une note négative cette vidéo et on va essayer de voir des portes qui pourraient être ouvertes concernant les nains parce qu'il y a clairement beaucoup de choses à faire encore une fois c'est l'une des races emblématiques de l'erric fantasy il y a plein de thématiques qui tournent autour des nains et premier truc évidemment ce serait de faire en sorte que les nains reprennent leur rôle de nain parce qu'aujourd'hui en dehors de blague avec la bière et la chasse ils ne servent à rien l'industrie tout ça c'est les gnomes ou les humains les griffons tout ça tout ça le rapport à la nature c'est soit les ailes de la nuit soit les humains donc on s'en fout donc c'est vrai que les nains ils ont perdu leur place et en termes de combattants bon bah ils sont cool mais pas tant que ça c'est pour ça que vous avez plein dommages aux fusiliers nains que ce soit à BFA à Légion à WOD vous avez des fusiliers nains partout mais en dehors de faire des échos à Warcraft 3 en mode fusiliers ce serait bien de les faire vraiment avoir un rôle et de l'importance donc quel avenir pour les nains je pense déjà que l'épisode du conseil des trois marteaux est génial sauf que le principe du conseil des trois marteaux c'est quelque chose de temporaire c'était il y a eu une crise on a réglé cette crise avec le conseil des trois marteaux mais le conseil des trois marteaux n'a pas forcément pour vocation de durer de perdurer d'ailleurs l'un des objectifs de Moïra la fille de Magni c'est de mettre sur le trône des nains son fils qui est un Dark Iron un sombrefer qu'elle a eu avec l'empereur Torisan l'empereur des Dark Iron des sombrefer d'ailleurs il s'appelle Torisan aussi le petit et il a une dizaine d'années donc il va bientôt être en âge de pouvoir prendre vraiment le trône donc peut-être que ça pourrait justement être l'élément déclencheur de nouvelles péripéties et de nouvelles instabilités chez les nains parce que les nains de sombrefer même s'ils se sont intégrés l'alliance et que ça va mieux dans leur rapport avec les autres nains c'est quand même des nains qui empoisonnent ce sont des esclavagistes enfin ils ont une manière de faire et une culture qui est quand même un petit peu différente des autres donc on pourrait avoir un rôle très important c'est notamment cette personne je vous en ai souvent parlé il s'agit de Targasse en Villemar ou Targasse Courbanclume en français Targasse en Villemar qui est tout simplement le dernier descendant du grand Modimus en Villemar si vous avez vu les vidéos généalogie sur les nains vous savez qu'il y a Modimus en Villemar c'était le dernier grand roi de tous les peuples nains à la mort de Modimus il y a eu cette instabilité avec cette guerre civile entre les trois factions naines et aujourd'hui cette instabilité a été tempérée avec notamment le conseil des trois marteaux mais le conseil des trois marteaux les en Villemars n'ont pas voix au chapitre d'ailleurs Targasse est un diplomate et un envoyé des bronze berdes des barbes de bronze les en Villemars ont perdu ce pouvoir depuis un moment on sait aussi que les nains à Vanilla il y avait l'idée du Sénat etc d'un Sénat nain qui était très présent et très important aujourd'hui il a totalement disparu de l'échiquier politique on le voit pas en fait ce qui est dommage c'est intéressant de revenir là dessus et on pourrait y voir parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un grand ami de Varian Targasse il l'a aidé d'ailleurs il a aidé Varian à reprendre sa couronne aux mains d'Onyxia et ce qui est intéressant c'est que c'est un farouche opposant d'Arkairon il a perdu son frère à cause des nains sombre-fer donc il est d'ailleurs le légitime héritier de la couronne des nains au final en tant qu'en Villemars donc ça pourrait créer justement une potentielle d'instabilité avec l'idée que Moïra vaudrait forcer pour mettre son fils et Targasse dirait bon maintenant c'est la goutte d'eau c'est trop c'est trop j'arrête et il pourrait y avoir une espèce de nouvelle guerre civile chez les nains et sans que ce soit forcément des méchants en mode il faut le tuer il est devenu fou blablabla non il n'y aurait pas vraiment de méchants dans l'histoire les deux auraient des volontés politiques différentes et ça créerait de l'instabilité sachant que Targasse il est plutôt de la vieille école et Targasse c'est un mec qui est pro-alliance et qui est anti enfin c'est un mec qui s'est battu pendant la deuxième guerre contre les orcs etc donc en plus on a besoin de figures comme ça dans l'alliance qui ont tendance à parce qu'un des gros reproches qu'on voit souvent c'est oui c'est la horde les méchants blablabla l'alliance justement sans en faire des méchants complètement débiles avoir un Targasse qui serait ouvertement opposé à la horde ça serait pas forcément débile et ouvertement opposé notamment à Dark Iron un autre point très important aussi c'est les Wildamers les Wildamers on les a complètement mis de côté mais faut pas oublier un truc c'est qu'à la base ils en ont rien à foutre d'Iron Forge et ils en ont rien à foutre du conseil des trois marteaux alors ça a pas trop été montré ça mais à la base la grosse instabilité et ce qui fait que le conseil des trois marteaux je rappelle c'est quand même le roi Varian le roi Varian Ruin qui a forcé les nains à adopter ce truc là donc déjà ça pourrait être aussi genre un des problèmes genre les nains qui disent bon bah c'est bien mignon mais c'est un roi humain qui nous a forcé ça donc nous on n'en veut pas on n'a pas signé pour ça et surtout l'instabilité était entre les nains de sombre fer les Dark Iron et les Bronze Bird les nains d'Iron Forge les nains de Forge de Fer mais les Wildhammer ils ont rien demandé dans cette histoire et on les a forcés à venir à Iron Forge d'ailleurs la nouvelle qui parle de Kurdran et de Falstad est assez intéressante parce que Kurdran le dit lui-même moi ça me fait chier d'être à Iron Forge nous on est les nains marteaux hardy Wildhammer on est des mecs qui adorons la nature on aime les animaux on sort etc on vit bien sûr dans les montagnes parce qu'on est des nains mais c'est juste nos dortoirs nous on aime les grands espaces on aime voler sur nos griffons donc on leur a forcé d'être d'une représentation à Iron Forge mais ils sont en mode mais nous on n'en veut pas de ça nous on n'en veut pas de cette histoire donc par exemple réutiliser Kurdran en le mettant au côté d'Anath en le mettant au côté d'un Targas qui sera en mode le conseil trois marteaux c'est bien mignon mais c'est fini il faut qu'on arrête avec cette histoire sachant qu'à une époque les nains Wildhammer et les nains d'Iron Forge ça c'est l'époque du jour du dragon mais il y avait des rivalités aussi entre les deux ce qui a été complètement zappé au profit d'une rivalité contre les Dark Airon mais par exemple voir aussi un Kurdran qui est très anti-horde comme tous les fils de l'Euthard ils ont été en Draenor risquer leur vie pour aller fracasser la Horde tu m'étonnes que quand ils reviennent sur le monde normal ils n'acceptent pas trop la paix avec la Horde c'est compréhensible ils se sont battus toute leur vie contre les Orques donc dans les défenseurs je dirais agressifs de l'Alliance comme Gristet, Grémaine comme Thuralyon comme Aleria rajouter Kurdran et Targas ça pourrait être très intéressant et les nains pourraient avoir un poids assez important d'un point de vue diplomatique un peu comme les Elves de la Nuit à BFA ça pourrait être intéressant à ce niveau là et enfin quelque chose de super important aussi dans l'avenir potentiel des nains c'est dans les ouvertures éventuelles c'est Arkédas Arkédas qui est officiellement vivant et oui on lui a cassé la gueule à Vanilla pour rien mais dans les livres sur les Royaumes de l'Est on nous certifie que Arkédas s'est remis et Arkédas est bien vivant donc je rappelle qu'il est quand même l'avatar de Kaskorod donc des dieux du titan du dieu des nains ça serait quand même intéressant de le retrouver et il pourrait peut-être on pourrait lui lâcher cette apparence un peu humaine pour lui mettre un trait un peu plus nain ce qui le rendrait aussi un petit peu unique donc ça ça pourrait être cool et il faudrait bien sûr encore une fois donner plus de place aux nains et gnomes mettre les vricules de côté pour mettre plus en avant les nains et les gnomes et leur historique avec les gardiens ce serait peut-être beaucoup plus intéressant et notamment pour tout ce qui concerne les titans sachant qu'on sait qu'il y a d'autres installations de titans donc peut-être mettre les vricules de côté et si jamais on retrouve des gardiens des gardiens qui seraient plutôt d'apparence naine et gnome pour favoriser un petit peu ce pan-là de leur histoire parce que c'est censé être leur code leur ADN j'ai envie de dire et peut-être pourquoi pas des nouvelles factions naines on a eu les nains les nains de givre les givrenais ça pourrait être intéressant d'en retrouver d'autres aussi et les nains de givre ça pourrait être aussi intéressant de les utiliser au moins en rassalé enfin pas en rassalé mais au moins en personnalisation et à côté de ça on a un autre point que j'ai failli oublier sur la vidéo et c'est en parlant avec Eva on y a repensé c'est Xalatath que vous connaissez la dague qui pourrait être un dieu très ancien mais qui est surtout une entité du vide extrêmement puissante et j'insiste bien sur le pourrait c'est du conditionnel mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs où on pourrait se dire peut-être que ça pourrait être le cinquième dieu très ancien d'une époque permet de rassembler un peu tout le lore de Warcraft et de Wo sans pour autant enfin en gros les anciennes sources seraient toujours valables et les nouvelles sources aussi c'est juste que le cinquième dieu aurait été mis de côté et ce serait intéressant de lier ça à Xalatath pour qu'elle soit pas non plus n'importe qui et ce qui est intéressant c'est que Xalatath donc c'est la dague la dague du prêtre ombre à Légion elle a eu pas mal d'importance à BFA et faut pas oublier un truc c'est que à Légion on lui a dans son histoire dans l'histoire de la dague on lui a donné une importance et un rôle notamment dans la destruction de Grim Battle Grim Battle qui est la forteresse des nains Wildhammer à la base et qui aujourd'hui est une forteresse naine abandonnée et qui est maudite et notamment en fait à cause on a lié ça à Xalatath donc moi je suis le premier à trouver ça dommage d'avoir mis forcément c'est maudit c'est forcément le vide mais après c'est quand même cool pour Xalatath donc pareil on pourrait avoir justement un rôle à jouer avec Xalatath dans l'avenir et dans l'histoire des nains notamment avec des nains qu'on a jamais vu en jeu mais qui sont à Grim Battle qui sont des cousins des nains ce sont les Skardines et ils sont serrés à Grim Battle c'est ce que disent les Skardines vous avez la blague évidemment du coup du coup les Skardines qui sont des espèces de nains reptiliens qui ont été notamment domestiqués par alors c'est pas Onyxia mais du coup j'ai oublié le nom Sinestra la femme de le consort de Deathwing d'Eldemer ça pourrait être intéressant de revoir potentiellement Xalatath qui est une armée de Skardines par exemple pour affronter les autres races ou un truc comme ça ça pourrait être intéressant de récupérer ces nains là en fait les nains corrompus le scénario sombrefer aussi pour la race pour la race alliée des Dark Iron des sombrefer ce qui est assez intéressant c'est qu'on nous parle aussi d'un retour de Ragnaros donc un retour de Ragnaros pourrait aussi créer une fracture politique et culturelle au sein du peuple d'Arkiron sachant qu'on sait toujours qu'il y a des nains d'Arkiron qui n'ont pas rejoint Moïra donc retraiter un petit peu ce truc là pourrait être intéressant et peut-être qu'il y ait ça aussi avec Xalatath pourrait être intéressant en tout cas voilà pour cette vidéo ça a été plus long que ce que j'avais prévu mais ça reste long forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire notamment dans la rétrospective j'espère que ça vous a plu l'objectif n'est pas de détruire Blizzard ou de dire oh là là vous avez vu c'est des cons ils ne savent pas bosser leur leur ce que j'ai remarqué c'est juste qu'en fait et je pense que même les devs en fait et les scénaristes et autres n'en ont même pas conscience en fait ils ne se sont même pas rendu compte qu'ils ont complètement foutu les nains de côté et moi même il a fallu pas mal de discussions pour me rendre compte qu'ils sont mis de côté on les a il y a des moments ils pourraient avoir une importance et finalement on l'a donné à eux finalement on l'a donné à eux on l'a donné à eux et du coup les nains ils font rien alors politiquement ça c'est clair que ça se voit depuis Cataclysme il n'y a rien mais Muradin il sert à rien et ça se voit depuis très longtemps mais pour le coup en termes de forgerons d'artisans etc en termes de chaucheurs de griffons et tout bah c'est vrai que c'est plus récemment que je m'en suis rendu compte et je me suis dit que ça serait potentiellement l'objet d'une vidéo intéressante donc voilà j'espère que cette vidéo de rétrospective sur les nains vous aura plu moi c'est une race que j'aime beaucoup les nains alors c'est pas parce que je les aime beaucoup que j'ai fait cette vidéo mais je m'en suis rendu encore plus compte mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le nexus voilà je voulais pas faire un tacle mais je peux le faire à la fin de façon que tout le monde a arrêté de regarder la vidéo mais du coup il du art la meilleure zone de hôtel k qui est l'un des des points forts de voir son village king en dehors d'être un copier-coller sur la mythologie scandinave elle nous aura détruit aussi l'orne c'est pas grave c'est quand même la meilleure extension bisous c'est pas grave